Musique Cors tendu, arc-bouté, corps aérien, suspendu, corps en mouvement, déchiré, torturé, corps figé, libéré, corps, accord, désaccord et des corps au pluriel dans un dialogue sur réel. Nous sommes d'abord un corps, l'être humain c'est d'abord un corps avant d'être autre chose, une pensée ou une idéologie, je ne sais trop quoi. Et le corps de parlement est malmené et donc c'est un peu une façon de remettre le corps sur la scène. Son oeuvre est l'effet miroir de sa philosophie. Il travaille miticuleusement, voire réticuleusement la matière, huit ans pour offrir une exposition homogène au mépris des règles qui régissent l'univers de l'art dit contemporain. C'est un cycle que je présente, c'est très difficile de le montrer. L'artiste est dans une certaine précarité, il y en a plein, on en forme à foison, et donc on ne peut plus avoir, je veux dire, les professionnels de l'art sont devenus plus importants que l'artiste. À contre-courant, mais à l'équilibre subtil entre fixité de la matière et sensualité du mouvement. Il est le coup de cœur du Centre culturel algérien à Paris. Ce que je souhaiterais c'est que cet artiste exceptionnel soit plus connu chez lui en Algérie. J'espère qu'après son exposition d'ici, d'autres villes d'Algérie vont l'accueillir. Il le mérite, et comme tous les artistes algériens qui sont un peu dispatchés dans la nature, derrière la brume de la méconnaissance et parfois du mépris. Donc moi c'est une façon à moi de m'incliner, à chaque fois que je suis devant un talent algérien, je ne peux que m'incliner. Cette exposition porte un nom « Incorporé », un univers troublant porté par une scénographie en ondes qui résonne à travers les ombres partie prenante de cette création insaisissable. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ce que j'ai dans ce centre, c'est de découvrir de temps en temps des talents, des magnificences, des généroses exceptionnelles. C'est parti ! Ces belles statues qui ont investi les lieux et qui préfèrent ne rien partager, enfin ne pas partager cet espace avec quoi que ce soit. De toutes les façons, moi je suis ravi de voir le centre cultural algérien accueillir un talent que moi je ne connaissais pas. Il y a à peine quelques mois, je n'avais jamais entendu parler de Abdeslam Ghraïn. C'est triste, c'est horrible, c'est scandaleux, tout simplement parce que, comme je le disais tout à l'heure, nos talents existent mais personne ne les voit. Puisque le véritable réceptacle d'une culture, c'est d'abord le peuple. Et notre peuple, il est complètement déconnecté de la réalité artistique ou littéraire ou intellectuelle des Algériens. En tous les cas, il n'est jamais trop tard pour le bienfait et parmi les rares plaisirs que j'ai dans ce centre, c'est de découvrir de temps en temps des talents, des magnificences, des généroses exceptionnelles. C'est intéressant, mais c'est comme ça. Mais j'espère que nous allons un jour sortir un peu du folklore qui nous particularise pour accéder à la culture. Et donc, c'est avec un véritable bonheur que j'offre cet espace, un talent, une générosité et surtout un grand espoir pour la sculpture algérienne. Je sais, j'en ai retrouvé quelques-uns aux États-Unis, très loin mais complètement oublié. Mais j'espère qu'avec ce courage-là, ces sculptures pourront renforcer le respect. Parce que chez nous, le respect, il faut l'acquérir. On ne l'a jamais d'office. Et donc, je laisse M. Grahane se présenter parce qu'il est mieux formé, mieux prêt à s'expliquer, à expliquer son talent que moi qui suis totalement profane. Mais à plein d'admiration. Je vous en prie. Merci. Voilà. En tout cas, c'est une belle fournée. Merci beaucoup. Il faut faire attention parce que tout est sur un équilibre. C'est bien vissé. C'est un aspect, justement, parce que c'est des sculptures faites. Mais c'est un autre aspect. C'est de la sculpture monumentale. C'est-à-dire, la sculpture... J'ai l'impression de faire ici le prof, mais le monumentel, ce n'est pas grand. C'est-à-dire, il y a un abus de langage. Quand on dit une bêtise monumentale, c'est une grosse bêtise. Mais une sculpture monumentale, en principe, c'est une sculpture qui est faite pour tout simplement être mise à l'extérieur. Donc, qui doit être perçue déjà et saisie par l'œil de loin. Donc, de dégager tous les éléments du corps. Et c'est ce qui fait que c'est une sculpture monumentale. Parce qu'on peut avoir une sculpture de 30 mètres qui fait plutôt bibelot, parce qu'elle n'a pas été conçue dans cette philosophie foncièrement monumentale. Je pense que c'est peut-être casse-tête, mais bon. Voilà. Merci. Bonne vision. Voilà. Merci pour votre sincère abonnement. Sincèrement, je suis malheureux d'année dernière. Je suis malheureux. J'ai pas dit. Enfin, j'espère que ça va changer. Mais il faut persévérer, il faut vraiment éveiller le peuple et nos dérisions à leur léthargie intellectuelle et artistique. Il faut leur dire, écoutez, la culture, ce n'est pas le folklore. Le folklore, c'est la base rudimentaire de cette générosité. Mais la culture, c'est justement la maturité. J'espère un jour pouvoir exposer, expliquer. Même la presse n'est pas venue. Oui, bien sûr. Ce n'est pas croyable. Il faut que c'est. C'est dommage. Sous-titrage Société Radio-Canada